Musique Chers téléspectateurs, Je suis contenté de vous retrouver sur les antennes de la CTV dans votre émission Avocats et l'émission pour traiter les questions et les cas Mais aussi l'actualité de manière générale Nous voulons voir dans le secteur du transit du Sénégal Parce qu'il y a beaucoup d'informations Donc, il y a des mesures de démat, de promas Et des pays Donc, c'est le secteur du secteur Mais il y a vraiment de l'autre côté Nous voulons voir dans le domaine Nous voulons voir dans le secteur du transit Donc, nous voulons faire des émissions Surtout dans le transit Parce que nous voulons voir dans le secteur du transit Nous voulons voir dans le secteur du transit Ut, PS, Madame, Union des Transiteurs Patrouilleurs du Sénégal Et nous voulons voir dans le secteur du Sénégal Nous voulons voir dans le secteur du transit Mais aussi dans les problématiques Donc, les transitaires nous voulons voir dans le Sénégal Donc, nous voulons voir dans le secteur du Sénégal Et l'administration des douanes Mais également, nous voulons voir dans le secteur du Sénégal Donc, nous voulons voir dans le secteur du Sénégal Et nous voulons voir dans le secteur du Sénégal d'ailleurs, nous allons parler de Promat. C'est parce que Promat, ça fait 2% sur les importations. Maintenant, il y a un contenu et une valeur de mon atoll qui fait 2% sur l'administration de l'administration. Ce que je veux dire, c'est que l'administration est des membres du ministère du Finances et du Budget. Tout le monde sait que le ministère est un budget. Donc, le ministère de l'administration de l'administration a programmé tout ce qui est modernisation dans toutes ces structures de l'administration. Je vois la pertinence que le ministère de l'administration fait pour imputer l'importateur sur le marché local. C'est-à-dire qu'il y a une charge de l'administration qui est de l'administration et qui est de l'administration Pour ces modernisations, nous sommes des ministères des Financiers et du Budget. Normalement, c'est le ministère qui devait gérer tout ce qui est programme pour la modernisation de l'administration douanière. Est-ce que c'est pour les recettes de l'État aussi ? Pour les douaniers, ces 2% appartiennent aux douaniers. Cela n'appartient pas à l'État du Sénégal. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Nous sommes des commissionnaires agréants de douaniers. Nous sommes des commerçants. Nous avons des problèmes de déficit. Nous avons des problèmes de rétablissement. Mais les douaniers en fait, le sexe de 10, il peut ramasser plus de 40 à 50 milliards de dollars. Nous, nous avons collecté de l'argent. Mais nous, obligatoirement, nous devons faire le programme. Ce qui est important est que l'importation est de l'économie. Nous avons financé le droit de douani. Nous avons un droit de 2% pour la mondialisation des droits. Nous avons un confort et un bon pour les importations des droits de porte et des droits des droits de 2%. Nous sommes des commissionnaires agréés. Décorément, c'est tous les jours. Lorsque nous avons des commerçants, nous avons des problèmes et nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes et nous avons des problèmes pour les promesses. Il devait être que ce promesse doit être au moins 0,5%. Les commissionnaires agréés nous avons collecté le montant. Nous avons 40, 50, 60 milliards l'année. 10, on s'est décohé. Cela nous a donné que nous avons d'utilisation. L'année dernière, nous avons appliqué 2% pour le de la communauté des droits. Nous avons des problèmes et des problèmes des confirmations. Mais nous avons un des problème si les clients sont faillis. Nous avons interviews Comment? Nous n'avons pas le code PEPM. Si nous déclarons que le commissaire a un code PEPM, si nous déclarons les déclarations, nous calculons la totalité des déclarations de 2%. Ce qui fait que le commissaire n'a pas de problème au niveau de l'administration, les doignaires, les contentieux, il n'y a pas de retard de règlement au niveau du percepteur, il n'y a pas de retard de règlement au niveau du percepteur. Il n'y a pas de retard, 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 il n'y a pas de retard. Mais imaginez cette menthe financière, c'est l'administration des doignaires qui l'utilise à lui seul et payée par les importateurs qui passent par nos mains, ils n'ont pas de collecte. Je pense que les gens qui ont des salons, par exemple, il y a des choses qui sont des importateurs, il n'y a pas de retard, 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 il n'y a pas de retard. Est-ce que cela aussi est plus compliqué pour l'export? mais tout à fait, parce que l'importateur, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de retard. Et enfin, qui est celui qui a subi? C'est le citoyen. Le consommateur. Avant d'être des journalistes, des douaniers, des transferts, on est des consommateurs. C'est vrai. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de retard. Donc, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard pour qu'ils ne prennent pas de retard. Je demande à l'État du Sénégal de pouvoir contrôler cette demande financière parce que c'est extraordinaire. Deux pour cent, il n'y a pas de retard et il n'y a pas de retard. 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 Je demande au gouvernement actuel de faire une enquête approfondie sur les deux pour cent du promas. Les deux pour cent, on exige la corporation qu'on nous donne au moins les 0,5 pour cent pour que nous aussi nous pouvons le faire. On peut avoir une sorte de confort et de solidité pour qu'on puisse absorber ce chômage. Il y a des questions qui sont des problèmes mais vous avez des 2 pour cent qui sont exclusifs pour les douaniers. Mais est-ce qu'il y a une certitude que ces 2 pour cent est-ce qu'ils vont les douaniers ? Est-ce qu'il y a des des administrations des douanes pour pouvoir travailler ? Je vous donne aussi. Je vous donne aussi même si les administrations des douanes des douanes pour qu'ils soient relégés. Je vous donne aussi les deux parce que il s'appelle le programme de modernisation des activités des douaniers de l'administration douanière. Donc, il faut que l'on soit utilisé. C'est nous, les consommateurs, par le biais des importateurs, qui payent ces taxes-là. Et que nous, en tant que commissionnaires agréés, nous collectons ce montant pour que la douane puisse avoir cette modernisation. Donc, il va falloir que le modèle de fonctionnement, nous devons voir. Les dividendes, les 2% d'eux, nous devons faire 0,5% et nous devons faire au commissionnaire agréé, et nous devons combattre le boc. La dématérialisation ou le promat, pourquoi le promat est dégoûté de l'aide de l'aide de l'AIMALOC ? Dans l'aide de l'AIMALOC ? Dans l'aide de l'ouverture, ou l'aide de l'AIMALOC, il y a des 2% d'eux, mais nous devons faire au moins 5% d'eux. Mais nous savons que le combat est net, nous devons avoir eu l'euro. On a vu à un moment donné que le promat doit avoir 2 ou 8 faim. Si on a fait 3 ans, nous sommes d'accord, mais nous devons faire des boulets, nous devons avoir faim. Si c'est pour moderniser tout simplement, nous devons faire la situation d'ouanien, et nous devons faire la situation d'ouanien. Mais nous devons continuer. Nous devons faire la situation d'ouanien. On a jugé nécessaire que cette fois-ci, il faut que nous devons faire comment on va partager ces 2%-là. Parce qu'il ne faut pas les faire. Est-ce que le message est aussi de l'aide de l'AIMALOC ? Oui, parce qu'il n'y a pas de l'aide de l'AIMALOC ? Mais nous devons faire la situation d'ouanien. Parce que le ministère du budget et des finances, nous devons faire la situation d'ouanien. Nous avons arrêté le ministère de l'AIMALOC, c'est le ministre du budget, mais quand c'est le d'outil, nous sommes rires dans le ministère du budget et des finances, comme nous le demandons pour toutes, nous devons faire des débats. Il faut prendre un dollars pour choisir la situation d'ouanien. Nous devons faire un tel déficit. La situation d'ouanien, nous devons prendre un dividende. Nous devons faire des débats ici. il faut avoir besoin de ce qui s'est passé. Il faut donc faire des débats ici. Des débats ici à l'exempleur. Mais nous aussi, on recrute à travers les écoles de formation. Pour les enfants, pour qu'on puisse les insérer dans la vie active, il faut qu'on ait des moyens. Avec ces moyens-là, nous pouvons récupérer 2% et nous pouvons les faire. Nous pouvons les collecter, nous les bloquer, nous avons des problèmes de percepteurs. Nous pouvons savoir qu'on ne demande pas un pourcent. On ne demande que 0,5% sur l'ensemble du territoire. Nous pouvons savoir qu'il n'y a pas de 10 milliards. Parce que cette demande financière, si elle évolue en fin d'année, ça peut aller jusqu'à 40 milliards, 50 milliards. Donc cette demande financière, pour le moment, nous devons savoir. Et on évite le ministre des Finances et du Budget que ce volet-là nous devons savoir. Vous n'avez pas de croire. Ou bien, on ne peut pas parler de ça car il n'est pas possible de faire. Et on va commencer à parler de ça car il ne devient plus que ça. Parce que le problème ne nous faut continuer. Il s'agit d'avoir un Il est en train de l'encaisser de l'administration des droits d'affaires. Nous avons le droit de l'encaisser. Est-ce que vous avez le droit de la banque ? Nous avons le droit de la banque parce que nous avons l'emputé directement sur les droits de douanière. Parce que si vous avez le droit de la déclaration, vous avez l'exigence pour que vous l'avez besoin. Donc tu es obligé de le payer. Et qui le payer c'est l'importateur. L'importateur est de la place et de la téléjour du programme. nous venons vers le trésor public. Nous sommes en train de porter ces centres de compte, nous ne sommes pas mal d'argent, mais nous devons faire des droits de douane. Nous devons faire des revenus, mais nous devons faire des droits, et nous devons faire des droits de douane. Nous devons faire des idées, nous devons faire des trucs, et nous devons faire des pourcentages avec des ingénieux de l'argent collecté. L'argent est donc l'organisation. Nous avons une banque de séquestres, toute cette banque financière, la maison de transit du social une coopérative d'habitat au moins d'une exécutive et yale de moulin a mis de quoi c'est bon moulin tu créer une banque moulin tu créer une assurance moulin absorber saumage bocham et le gucidu certains gens là peut servir à aider ce président de la république et là ce gouvernement qui est là au moins à absorber le chômage yanko 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 yorki tu es un chalice bop n'aimais mamoye m mouy d'élèves tunis mouy 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 promade bi d'aïdini quand vous ne voulez pas d'aiguaire bachabar bachabou n'aimais qu'on a hommage de taïdini y est de cette boxe s'adrées les agents commissionnaires taïdji l'igue qui se trouve une sienne boxe et boussne soun bop chais promade bi mouyot la lait s'aggnatale mhm par exemple nous ne pouvons nous doux et nous son coptapè mouyot la vignette nous ne pouvons nous bien encaissé tu promas Mais je n'ai pas eu le commissaire, on a appelé deux fois, on a appelé quatre fois, il y a des gens qui peuvent faire plus de 500 dossiers l'année, on a fait plus de 8000 dossiers l'année, 2%, 2%, il y a des déclarations, la valeur en douane peut faire plus de 400 millions, imaginez 400 millions de 2%, il y a plus de 185 maisons de transit qui traînent ici. Ils ont un coût de 167 millions, nous avons oublié de 4000, 3000, 5000, 5000, 8000 dossiers, 12000 dossiers, nous avons un produit d'un des financements, on leur a estimé plus de 60 milliards. Plus de 60 milliards, cet argent est aussi, c'est une grande question, il faut les collecter, c'est à travers nous que les commerçants, les importateurs versent l'argent sur nous que les collectons, nous avons un bureau, nous avons un connexion internet, nous avons un faille, nous avons un employeur, un peu de faille. d'ailleurs deux pour cent de congé douane pour s'en bas n'est accent confort mais le budget de l'état t bout de métier budget de l'état je pense que c'est pour les c'est pour les sénégal de de l'état la gestion du secteur le secteur fait 40% du budget de l'état la gestion du secteur les gains des giletagérés donc les 5 000 des 100 millions d'euros l'état des budgets d'élu a le ministère des finances du budget douane folle à boc c'est un confort d'écran est beau mienne votre extra c'est de créer 2% d'où qu'il est l'importante du yop 4d 2 pour ça pour s'en confond nous n'en a pas encaissé du code d'or le niwara boire du programme de modernisation Deuxièmement, les 6 pour mille, ce que vous savez, c'est le trésor public de DAG, à chaque déclaration, il y a une préparation de trésor, mais je pense que le commissional agréé, depuis que ça a existé, le trésor public n'a jamais reversé ce montant-là au commissional agréé. Et si nous nous avons l'union, ça a été écrit et libéré que les 6 pour mille appartiennent au commissional agréé. Le trésor public ne l'a jamais fait. Mais si nous voulons faire des pays, nous devons appliquer la loi dans sa rigueur, ce qui doit être fait. Si nous devons prendre une demande financière, on devra le faire au-dessus de tout. Si nous devons faire des valeurs, nous devons faire des valeurs, nous devons faire des valeurs. Nous devons faire des valeurs. Nous devons faire des valeurs. Nous devons faire des valeurs, surtout les fonds comme l'état de secteur, l'administration, qui nous devons faire des valeurs. En effet, vous avez entendu le programme dont le président de la République, Mme Djú Boljubondé. Mais aussi pour les Sénégalais, Mme Dorc, pour leurs Sénégalais, vous êtes en tant que comment le fonds comme l'état strié du fonds comme l'état. Je devons faire des valeurs. Je ne vous invite pas de faire des valeurs. Parce que vous allez faire des valeurs, et que vous avez des valeurs, et que vous avez des valeurs qui nous devons faire des valeurs. Il y a des valeurs. Si vous allez répondre, tu aves par exemple le promas. Aujourd'hui, si vous êtes le ministère de l'Education nationale, nous avons un programme de modernisation des enseignants. L'inscription, vous avez 10 000 francs, 15 000, 5 000, les enseignants, les enseignants, pour leur confort, ça va devenir un problème. Par exemple, il y a une corporation qui a créé cette modernisation. C'est ça. Pourquoi on l'accepte à la douane ? On ne l'accepte pas aux autres. Nous avons des fonds de promotion. Nous votons pour le bien-être. La douane n'est pas au niveau du ministère des Finances. Pourquoi encore un fonds, nous n'avons pas de promas, nous n'avons pas de 2 %. Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous n'avons pas de secrètes commerçants, nous n'avons pas d'enquête, nous n'avons pas d'enquête. Nous n'avons pas d'enquête. Mais nous devons être à l'aise pour éviter la corruption. Je pense qu'on a une idée. D'accord. Pour les protéger, nous devons créer une modernisation. en aix-en-change confort. C'est tellement long. Mais les 2 %, nous devons aussi nous soutenir. Nous devons tout à l'aise. Nous avons déjà demandé les 10 %. Nous ne pouvons pas donner les 0,5 % des 2 % du Promac. Nous devons aussi moderniser. Les commissions du ministère en train de moderniser, lesquels nous devons faire du partage le personnel, lesquels nous devons faire du secteur, les banques, les assurances ou lesquels nous devons être là, nous devons essayer de se trouver des logements. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de difficulté du matin ou du soir pendant plus de 30 ans et il ne parvient même pas à gérer sa petite famille. Cette banque financière, si nous avons travaillé, nous pouvons créer une GID transitaire ou une banque ou une assurance diversifiée. Globalement, nous avons 0,5% d'argent. Au moins, nous pouvons oeuvrer dans le social. Les enfants ont des problèmes de formation. Nous sommes formés. Nous avons des coopératives qui nous permettent d'évacuer. Si nous avons travaillé dans le secteur, nous avons travaillé dans le secteur. Mais nous avons travaillé dans le secteur. Il y a un débat sur la collaboration entre nous et les douaniers. Nous avons avancé un peu. Nous avons aussi la conhecise de la veille. Vous étiez en train de faire 300 000$ pour exercer. C'est une activité. Aujourd'hui, nous avons aussi bien créé le système de la douane. Un point sensible, c'est le concept de la douane. C'est le concept de la douane de la douane. Depuis, il n'y a plus de 20 ans, Maintenant, ce n'est plus au temps de WAD. Ce qui est le conseil de discipline, c'est que la douane, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de conseils en tant qu'administrateur. Donc, le conseil d'administration, le conseil de discipline ne sont plus les gérés. Donc, ça veut dire que nous, ce que nous savons dans nos corporations, même quand nous devons faire le président, c'est le douane. C'est le premier cas. Le deuxième cas, en matière de discipline douanière, la douane est tellement outillée. Quand tu regardes le code de douane, tu regardes, il faut commencer, il faut dire, il n'y a pas d'article répressif. Donc, en matière de discipline, pour les commissionnaires agréés en douane, douane technique, ce qu'on appelle le code de douane, pour voir que le code de douane est plus dur et plus verace que le code pénal. Est-ce que, en matière de transaction douanière, beaucoup de douanes lancées, même le juge ne peut pas interviewer sur le dessus? Parce que c'est une affaire économique. Donc, c'est l'état de la protége de cette côte. Maintenant, il faut dire que le conseil de discipline, il faut que les transiteurs, 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 il faut que les transiteurs. Mais il faut que les transiteurs. Il faut que les transiteurs, et puis qu'elles ont une demande financière là, une décédile, 감 plural à pari. Ils ont une enquête les appartements ne sont pas les paroles. Nous devons gérer les problèmes. Dans cette demande financière, c'est tout. Et ce n'est pas le cas. Je ne sais pas comment dire exactement. Ce sont les cas. Nous sommes en commissionnari. Nous sommes en commissionnari pour exercer l'activité. Nous nous imposer que les 300 000 $ nous devons enlever. Si nous devons enlever, l'année prochaine, tu ne peux pas déclarer. Comme nous l'imposer, nous devons enlever, 300 000 $. Nous devons enlever 300 000 $. Nous devons enlever un bilan financier. Nous devons enlever un audit de l'administration. Oui. Nous l'emmène entre 300 000 $. Nous devons enlever, par exemple, 300 millions, 300 millions $. Nous devons enlever, nous devons enlever. Et nous devons enlever. Nous devons faire un rapport financier. Mais c'est pas ça. Nous devons enlever. Le conseil d'administration doit être plus en plus. Le président du conseil du discipline doit être plus. Mais il y a une nébillesse qui veut, nous devons enlever un audit du rapport. C'est un conseil de discipline. Il faut que l'on puisse utiliser plus de transparence. La gestion. Nous avons besoin de transparence et de gestion du conseil de discipline. Je ne vois pas l'importance du conseil de discipline. Mais vous pouvez exercer l'activité. La douane est disciplinée. La douane nous a donné un code de douane. Tous les articles répressifs disciplinés et commissionnaires agréés en douane. Nous avons aussi un conseil de discipline. Et notre transfert ne soit pas dans le transfert. Je ne vois pas la patinace. Moi je me dis qu'on a été créé uniquement pour créer une demande financière. Quelques personnes ont grignoté. Je ne vois pas ce rapport financier avec le conseil de discipline. Je me dis qu'il ne faut pas qu'il y ait un bon conseil. Il y a 12 ans où on a vendu 300 000 000 les personnes versées chaque année. On a l'impression de faire ça. On a l'impression que Il y a des mesures de dématérialisation et de dématérialisation. Nous sommes censés faire le plus de travail. Est-ce qu'il y a le plus de travail dans les transiteries et les agents commissaires ? Il y a des mesures de démarrage. Il y a des mesures de démarrage. Il y a des mesures de démarrage. Mais dans le système de fonctionnement entre rapport déclarant et doyer, rien n'a changé. Il y a des mesures de démarrage, il y a des mesures de démarrage. Il y a des mesures de démarrage. Il y a des mesures de démarrage. et j'ai regardé la suite de communication de la douane et plateau télé la nuit de ma billet qui s'est plus rapide à l'espace de cinq minutes mais c'est faux ça se passe pas comme ça est ce qu'il y en est ce que il est très sérieux il faut que les gens de l'autre côté je pense qu'elle est vraiment avantage donc avancé la borne et non tout le monde aspire au développement de la science de la technologie bravo si le démarche est là ça nous ne dérange pas qu'elle a mais que les gens aient l'habitude de dire la vérité sur ce qui se passe vous mettez le droit de quand tu dis qu'on est beau de voler ce dossier à l'espace de cinq minutes mais c'est pas vrai il ya des lenteurs administratifs voilà demandez le papier dit mouffi jugé mais système banal légué d'une ouf et autre chose quand on est dans le système numérique bon d'une déclaration le chef de visite le chef de section et le chef de bureau et le vérificateur ne doivent pas savoir quel est l'importateur à qui appartient ce ce dossier donc on ne doit pas attendre pour traiter le dossier d'un moment de la bataille de la bataille mais ça veut dire que le système n'a pas changé papier de mouffi jugé et autre chose moi je propose à l'administration de de à l'administration de la bataille de supprimer la salle de section quand on est dans le domaine du numérique c'est de ce que j'ai proposé non mais oui parce que le fait de l'église c'est de la section à mouton d'hérigny d'un moment là n'est moins fixé mais c'est de visite du visage le dossier de ce bac et mon côté de ma vérification c'est la section d'écriture c'est pour la documentation de garde du dossier d'un mais du moment que les documents sont rattachés dans le système le chef de visite quand tu ouvres la déclaration il voit toute la documentation c'est une section de section de dossier il le passe au vérificateur me direz moi ces propositions de l'entrée dans le système le démarque est là il est bon on aspecte au développement de la salle de la technologie dans la rapidité mais c'est pas encore rapide et il y a des difficultés énormes il ya de l'entrée sur le système et la façon dont on traitait les dossiers avant le démarque façon bob mouffi nette bataille comme on demande de marseille c'est ce n'est que de l'eau pour la faim pour l'instant c'est le coup de nous peut être avec le paille il y aura des deux d'essagements dans la procédure et dans la rapidité espérons espérons rapidement j'ai mis la dernière mesure de la déclaration préalable d'importation la rame d'une cojérée j'ai un million moi j'ai coûté l'économie au moins cinq cent mille beaucoup de gens pensent que le feu de gène gène contraignant maintenant si c'est une déclaration n'est vraiment n'est qu'une dame et c'est l'outil tout simplement de contrôle donc il est un moment de bouteille tiré au mais aussi un moment de depuis beaucoup de savoir parce que j'en ai assez parlé on a dit à deux à trois de prise ils ne les transiteurs et les importateurs un problème depuis le problème qu'ils ont c'est que pourquoi prendre le montant descendre le montant de de cinq cent mille à un million d'une dame d'une structure doit l'administration doit l'enrichir oui ben oui orbis tout simplement qu'est ce qu'ils ont dit c'est orbis de fait déléguer les compétences nous ne gérer directement mais de la déléguer de belègue ni demander depuis orbis de demander pour l'instant pour nous apparaître nous apparaître nous apparaître nous apparaître l'achat avant l'avant comme nous on parait au niveau ni un homme au problème d'épis des pays de fayard depuis depuis quatre ans on s'est mis avec le programme de côté qui est à la gare et à l'hôpital de la gare de l'hôpital avec les institutions de brunette ou brunette ou imposer à la gare parce qu'à un moment donné la douane était faible sur le plan du contrôle la douane avait aussi des difficultés l'état avait des difficultés pour contrôler la corruption qui se trouvait au niveau de la douane le programme de côté d'un programme de vérification des importations en amour quand tu importes un produit on vérifie la nature le nombre de colliers de poids et la valeur pour que vous n'avez fait trop de d'autres monnaies exister l'administration douane voulait à un moment donné tourpiller le 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 programme de côté d'ailleurs d'ailleurs n'y a qu'ils ont créé maintenant orbus en mars 2005 c'est carré ouad et bobacar kamara qui était porteur du projet quand le mètre ouad était là mais n'était le projet lui on a créé orbus orbus n'y a qu'où d'exprimer la subsistance du côté maman mais au début on ne peut pas de pire d'un fai aït 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 dix mille francs maximum on ne s'y dévoil il est passé à la vitesse à la vitesse supérieure sont quittés de les 10 000 francs 15000 francs bataille presque bochol bochol à tv à vide à de presque dix mille francs alors tant qu'il faisait un million tu faisais par exemple dans l'année supposons cinquante mille dossiers mais quand on descend de 1 million à 500 milles tu vas faire 100 mille dossiers c'est une manne financière alors quels sont les principaux personnes qui se cachent derrière orbus à qui appartient orbus parce qu'orbus si j'ai eu gay de 2000 et guené n'est qu'une plateforme bochol n'est amoureux il y a des personnes qui ont dedans il y a une masse financière à l'intérieur d'après moi il y a eu la langue il y a eu l'alberne mais oui parce que l'on l'a l'autre pour l'aile d'une des pays pour nous n'y appeler des pays à mon problème parce que depuis il y a des fonctions réglables documents de recevabilité documents de domiciliation bancaire un document de l'affirmé de la tradition égale afin de nous faire les statistiques sur la quantité d'importation annuelle les gens qui ont fait qu'ils ont un million de 500 milles je ne vois pas le pourquoi le pourquoi les brent cas qui n'a jamais de faire d'emm tour qui m'a mis d'emm dubaï n'a jamais de indique conteneur mneach a le mot 20 fournisseurs voilà 30 fournisseurs pour les factures de neuf c'est 500 milles vous n'avez encore une fois 30 des pays des pays vous ne coutez que 20 mille francs et clô beaucoup facturer beaucoup la type de vente et à retour c'est le consommateur qui paye voilà les les difficultés mon frère c'est moi qui vous remercie voilà d'une voix et tpc en l'occurrence le coordonnateur ablailo d'une île mon frère aussi qui est le chargé de la documentation et des affaires juridiques mais c'est qu'il ya l'homme de bire en transit d'une amène de l'étoile et pèse de neuf on avait fait une jeune de réflexion le 20 mai programme il y a donc nous on est en train de faire un même enand ou moi amener on va à l'offrir de l'autorité pour nous contre l'union renouveler rien ne connaît qu'elle veut dire une boulée et il m'a été gaussion Merci beaucoup, Ibrahima Khalil, qui est un avocat chargé de communication, UT, B.S.Mannam, Union des Transitiales, patrieur du Sénégal, qui est un petit secteur transitoire. Il y a aussi des difficultés et des problèmes. Il y a aussi des problèmes et des problèmes. Il y a aussi la douane. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie l'équipe technique. Je vous remercie. Je vous remercie. Il s'appuie à Maudunda, Québec. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada